Musique Bonsoir. Bonsoir. Au revoir, Anna. Le 1, palier 2 et 3, lumière éteinte, le 4, pas encore. Et le 7e au labo ? Le docteur Vinter ? Le professeur part toujours le plus tard. Attends, passe-moi dans les clés. Elles sont devant toi. Oh, est-ce que je suis distrait ? Bonsoir. Eh, salut. À demain. À demain, Rolf. Sous-titrage Société Radio-Canada « Docteur Römer » ? Je ne suis pas le docteur Römer, il y a erreur. Oh, je suis désolé. Excusez-moi. Seulement, la ressemblance est énorme. J'ai oublié qu'il est mort il y a quelque temps. Oh, c'est étonnant. S'il est mort, vous faites erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous montez au septième ? C'est là que se trouve le labo. On s'est déjà vus. Vous avez travaillé dans la maison. Non, c'est une erreur. Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un, mais je me trompe sûrement. Il est mort il y a longtemps. ... ... ... ... Monsieur le professeur. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous êtes de la police ? Oui. On vous attend. Je vous montre le chemin. Oui, merci. 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 Bonjour. Merci. 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 Michael. Merci. 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 Je ne sais plus si elle a été rendue. Personne n'a pensé aller la récupérer. Nous étions tous choqués. Oh, je crois bien que le meurtrier ne l'était pas, professeur. Donc, vous supposez que le meurtrier avait la clé ayant appartenu au docteur Romer, c'est ça ? Mais vous oubliez de dire. Ou vous ne voulez pas dire que l'assassin, le docteur Romer... Le docteur Winter a été le successeur de mon mari auprès du professeur Rao. Oui, il a été le successeur de votre mari auprès du professeur Rao. Le docteur Winter a été retrouvé ce matin sur les lieux de son travail. Assassiné, d'une balle en plein cœur. Le docteur Winter assassiné ? Qui a pu faire cela ? Et pourquoi ? Une histoire privée, sans doute. Oh, ça, il est encore trop tôt pour en être certain. Qu'attendez-vous de moi ? L'assassin a réussi à ouvrir la porte avec une clé dont seulement quatre exemplaires existent. Nous en avons trois et une nous manque. C'est justement celle-là qui appartenait à votre mari. Qui appartenait à mon mari, vous êtes sûr ? Oui. Savez-vous ce qu'en avait fait votre mari ? Non, j'ai bien peur de vous décevoir. Toutes les clés étaient rangées habituellement dans son bureau. Vous voyez qu'elles y sont toujours. Je n'ai pas encore fait de rangement. Il y a peu de temps qu'il est mort. J'ignore quelle est la clé que vous cherchez. Nous en avons une sur nous. On peut la comparer avec celles qui sont là. Vous permettez ? Oui, bien sûr. Merci. Madame Römer, de quoi votre mari est-il mort ? D'un transport au cerveau. Ah oui. Excusez-moi, où est-ce qu'il est mort ? Chez lui, à l'hôpital ou ailleurs ? Ni chez lui, ni à l'hôpital, monsieur. Je dois dire que mon mari était dans une clinique psychiatrique. où j'avais été obligée de le faire entrer. Son mental avait été sérieusement atteint, sans doute. Il avait déjà fait plusieurs dépressions. Avez-vous trouvé cette clé ? Non, elle n'est pas avec les autres. Oui, messieurs ? Nous sommes attendus par le professeur Rothheim. Entrez. Excusez-moi, ces messieurs viennent voir le professeur. Faites entrer. Bonjour, docteur. Je suis l'inspecteur d'Eric. Voici l'inspecteur Klein. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le professeur Rothheim. Oui, il m'en a averti. Vous êtes des policiers ? Oui, c'est cela. Monsieur Schoen, le professeur est dans le parc. Voulez-vous le prévenir ? J'y vais tout de suite, monsieur. Merci. Asseyez-le. Ceci est une clinique privée, n'est-ce pas ? Oui. Le professeur Rothheim est le directeur et le grand patron de la clinique. Mais ce genre de clinique reçoit des malades légèrement atteints ou... Je vois ce que vous pensez. Je vais tout de suite vous rassurer. Dans notre clinique, vous ne verrez aucun baron. Pour nous, fou n'a aucun sens. En tout cas péjoratif. Je conçois que côtoyer la folie doit la démystifier. Oui, c'est exact. Les douleurs de la conscience ne se ressemblent pas. Comment cerner la conscience quand on la dit malade ? Comment rejeter un être parce qu'il a quelques idées curieuses ? Un être intégré et c'est difficile à définir. Oui. Normal est un mot vide de sens. Et le mot anormal a un sens douteux. Oui. Vous êtes l'assistante du professeur Rothheim. Oui. Il y a longtemps ? Peu de temps. Il y a environ trois mois. Et le professeur est une sommité dans son domaine. Oui, on le dit. Vous n'en géreriez pas ? Parce que le mot sommité est une notion vague. Il est plus que cela, je crois. Oui, bien plus que cela. Il a la confiance de ceux qui travaillent avec lui. C'est un artiste et aussi un philosophe. Qui est-il ? Monsieur le professeur, deux messieurs de la police vous attendent au bureau. Merci, j'arrive. Veuillez m'excuser quelques instants. Un patient ? Romer, le docteur Romer. Et qui serait mort chez nous ? C'est cela. Entrez. Oh, je vous dérange. Mais non, parle-moi du monde, sœur Bertha. Nous cherchons des renseignements sur un certain docteur Romer. Un ancien patient qui était chez nous. Oui, on a eu un malade du nom de Romer. Et il est décédé chez nous. Il y a environ trois mois. À quelle date exacte ? Si la date est importante, je peux la rechercher. C'était au mois de décembre. Début décembre. Un peu avant mon entrée. Oui, vous n'étiez pas encore là. Vous êtes de la police ? Veuillez me suivre. Naturellement, j'ai bien connu le docteur Romer. Un homme remarquable. Vous étiez son médecin personnel ? Vous l'autorisiez à sortir ou pas ? Durant six mois, il a dû rester hospitalisé. Il est mort courant décembre dans son sommeil. On sort difficilement d'une hémorragie cérébrale. Monsieur le professeur, pourquoi le docteur Romer était-il en clinique ? Voyez-vous, comme tout esprit supérieur, c'était un garçon très sensible. Sensibilité et supériorité vont assez souvent ensemble. Il est courant d'avoir ces deux qualités. Et la sensibilité du docteur Romer frôlait l'extrême limite. Faut-il que je vous explique les structures de la sensibilité ? Bien sûr. Seulement, je crains de ne pas comprendre tout. La sensibilité, je vais tenter de m'expliquer avec des mots courants et simples, sans vous accabler de termes techniques. La sensibilité est un don qui permet, entre autres, à certains hommes de capter un nombre assez incalculable de sensations que les autres ne reçoivent pas. Mais en général, elle se limite à de vagues perceptions subconscientes. Et chez les gens extrêmement doués, elle est tout à fait exacerbée et peut aboutir très vite à une immersion qui risque d'être totale dans le monde des sentiments. C'est ce qui peut les amener à une espèce de naufrage. C'est bien ça. C'est ça. Le mot est assez juste. Mais est-ce que le docteur Römer en était au naufrage ? Ça a commencé avec le labo. C'est-à-dire qu'il doutait du bien fondé des recherches sur l'élaboration de robots doués d'une intelligence artificielle, ainsi qu'il le disait toujours. Et l'angoisse l'a saisi. Car il est certain que c'est une intelligence potentiellement dangereuse. C'est ce qu'il croyait. Oui, il le croyait. Il disait une phrase extraordinaire. Écoutez, on fait une caricature de l'intelligence qui n'a pas de morale. Et une intelligence sans morale va tous nous tuer. Cette idée commença à le déprimer. La dépression le paralysa. Alors il ne restait plus qu'à le mettre ici. Au début, tout a marché. Seulement avant que nous ayons eu le temps d'atteindre un résultat, il est mort. J'en garde un excellent souvenir. Nous avions tous deux des discussions passionnantes. Monsieur le professeur, voudriez-vous nous montrer la chambre dans laquelle le docteur Römer est mort, s'il vous plaît ? La chambre est mort au Römer. Voici la chambre où Römer est mort. Elle est restée intacte. Il aimait la vue sur le parc et se réfugiait dans la contemplation des arbres. Nous avions eu un automne très beau avec des couleurs magnifiques. Il en adorait les nuances. Le docteur Römer est mort dans cette chambre. Oui, Sœur Berthard l'a trouvée un matin en lui apportant son petit déjeuner. Dites-moi, professeur, nous parlons bien de ce monsieur, hein ? Oui. Ma sœur, est-ce que c'est le docteur Römer ? Un procès, Sœur Berthard. Oui, c'est le docteur Römer. Est-ce que je peux vous demander à quoi rime tout cela, inspecteur ? C'est une histoire de fou, si j'ose dire. Des témoins ont croisé le docteur Römer hier dans la soirée, dans l'immeuble où il travaillait et sur le parking aussi. Tout ça paraît anormal, non ? On l'a vu aussi monter dans l'ascenseur, menant au labo spécialisé où il poursuivait ses expériences. Une confusion, sans doute. Non, deux témoins ont parlé de lui. Vous dites deux ? Oui, deux vieux employés de la maison. Je leur ai montré cette photo à tous les deux. et ils ont tous les deux formellement reconnu que c'était le docteur Römer. C'est une mystification. J'ai personnellement testé les signes cliniques de la mort. J'ai personnellement assisté à son enterrement. Et vous aussi, Sœur Berthard. Cela se passait le 15 décembre. Harry, le meurtre du docteur Winter n'a rien de gratuit. Il est motivé. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Pourquoi ? Serait-ce une motivation que le docteur Römer aurait approuvée ? Que veux-tu dire ? Ceci. La peur que les recherches effectuées sur les robots arrivent un jour à créer une caricature d'intelligence contre laquelle Römer nousissait une aversion telle que le docteur Römer aurait pu déclarer que l'intelligence sans morale tuerait. Bon, Stéphane, quoi qu'ait pu penser le docteur Römer, rien ne dit que c'était lui l'assassin. Oui, je suis d'accord avec toi. Seulement, la motivation du meurtrier est identique à la motivation de ce cher docteur Römer. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir le professeur Rao, s'il vous plaît. Je vais l'appeler tout de suite. Voulez-vous me suivre ? Oui. 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 Merci. Veuillez attendre un instant. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, veuillez entrer. C'est M. Derrick, Mme Schmitt ? Oui, M. le professeur. Merci, monsieur. Je suis content de vous voir. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, inspecteur. Entrez, je vous prie. Soyez indulgents, j'ai été assez brutal avec vous cet après-midi, mais interrompre une expérience est désagréable. Voulez-vous un verre de vin avec moi ? Moi, j'adore déguster un verre de vin, car c'est ma façon de me détendre. C'est aussi une détente pour moi. Voilà qui est parlé. Asseyez-vous. Merci. C'est bien du docteur Römer dont vous vouliez me parler ? Ses ennuis psychiques ont commencé quand ? Cet homme si brillant jouissait d'une santé de fer et d'un cuit extraordinaire. Et brusquement, sans prévenir, la maladie l'a terrassée. Quels ont été les signes ? Buvez ça d'abord. Êtes-vous connaisseur ? Oui, il arrive que je boive un verre de vin, seulement mon palais est douteux. Si je peux vous conseiller, piochez la question sans attendre. Alors ? Il est excellent. Velouté et doux, n'est-ce pas ? Par quel signe j'ai été alerté ? Par son aversion à continuer ses recherches. Il brûlait ce qu'il aimait et refusait d'aller encore plus loin. Quels étaient exactement ses buts ? Nos buts communs, vous voulez dire. Comprendre et rebâtir le fonctionnement et les connexions de la pensée humaine. C'est une science encore très récente. En langage le plus courant, nous aspirions à une nouvelle génération de computers. Ce sont ces robots dont se dévier le docteur Romer, n'est-ce pas ? Il a fini par l'avouer. Un jour de mai, le docteur a brutalement basculé. Et il m'a dit, je bloque parce que je doute. J'ai tenté de le ramener sur Terre et à la réalité. Il m'a ensuite demandé sans rire quel but voulons-nous atteindre. Pour lui, nos activités étaient vides de sens. Il cherchait certainement quel intérêt avait la recherche d'une intelligence sans morale. C'est exact. Ce sont les mots qu'il employait. Intelligence sans morale. Mais vous êtes devin. J'ai pu voir son médecin. Oui. Il a sûrement cerné le problème, ce que je n'ai pas réussi quand j'essayais de dire au docteur que nous manipulions quantité de phénomènes techniques et que la technique faisait naître quantité de philosophies qui nous échappaient. Une morale en constante évolution qui n'avait sans doute pas encore trouvé sa place dans notre monde. Mais en quoi ces digressions sont-elles intéressantes en matière criminelle ? Est-ce que le docteur Römer et le docteur Winter se connaissaient ? Non, le docteur Winter fut son successeur. Il a poursuivi ses travaux sans le connaître. Excusez-moi un instant. Madame Schmitt, pourquoi le chien aboie-t-il ? Il y a quelqu'un dans le jardin ? Le docteur Winter était un chercheur sans aucun problème. Un être qui ne s'interrogeait pas sur la finalité de nos robots. Mais quel rôle peut jouer dans cette affaire ? Ce que pensait ou disait le docteur Römer ? Madame Schmitt ! Il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le jardin. Je vais aller voir, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a ce chien, Madame Schmitt ? Je l'ignore, monsieur le professeur. Vla meurt?, Mère J Professeur Römer ! Vla meurtu, mon padre Denis Krak homem ! Le professeur Römer ! C'était le docteur Romain. Le docteur Romain ? Ce n'est pas une erreur. Il le connaît, c'était un de ses amis de plusieurs années. Ils avaient travaillé longtemps ensemble et j'ai confiance dans le professeur. L'homme lui a parlé, il a parfaitement reconnu sa voix. Tu as pu le voir dans le noir ? Non, je n'ai vu que la silhouette d'un homme qui tenait un revolver. Tu ne l'as pas reconnu ? Tu sais bien que dans ces cas-là, tout va trop vite. Je n'ai pas la moindre raison de douter de ce que le professeur Rao nous a dit. Harry, le professeur sait ce qu'il dit et il connaît son affaire. Peut-être bien que nous avons de la visite de l'au-delà. Ah, bonjour, madame Romain. Bonjour, monsieur Derrick. Je vous remercie d'être venu. Vous paraissiez si vous le versez ? Veuillez vous asseoir. Merci. Je ne resterai pas longtemps. J'ai pu me sauver entre deux cours. Qu'est-ce que vous enseignez ? Les langues et l'histoire. À la mort de mon mari, j'ai pu reprendre mon métier. Que vous aviez abandonné, je suppose ? Oui, il y a trois ans. Vous prenez un café avec moi ? Oui, volontiers. Amenez un autre café. Vous avez abandonné votre profession peu après votre mariage. Oui. C'est donc que vous vous intéressiez aux travaux de votre mari. Oui, naturellement. Il faisait des recherches passionnantes. Nous parlions ensemble des problèmes qui souvent se présentaient. Problèmes qui... qui atteignirent une telle ampleur que ça l'a rendu malade. Oui. Oui, il avait toujours un peu peur parce qu'il craignait que la robotique ne prenne le pas sur l'homme et que l'intelligence artificielle n'entraîne de très gros risques. Seul l'homme a assez le sens de la morale, ce qui l'autorise à conserver sa liberté. Oui, c'est exact. Alors, je pense que c'est la source du problème qui a... qui a accéléré le processus et est responsable de sa maladie. Vous me comprenez, je crois ? Oui, je pense que c'est ça. Et je crois qu'en dernier lieu, mon mari se penchait sur l'adaptation de... d'ordinateurs utilisés à des fins de défense. Il ne souhaitait pas que l'étude des centres nerveux nous amène à l'apocalypse. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que ce projet échoue et qu'il soit très très vite abandonné. Seulement, il n'a pas gagné. Les computers sont des apprentis sorciers. Et aujourd'hui, un robot réussi à diriger une charge atomique. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors... les scrupules l'ont pris. La salle besogne... des labos... restent secrètes. Oui, oui, bien sûr. Oui, on l'a alors confiée à cause de ça ? Ce sont les armées qui paient les laboratoires... pour la sécurité des humains. Mais quelquefois, on a de grosses surprises avec le matériel amené au centre de recherche. Il y a des choses qui peuvent s'avérer dangereuses. Madame Marmer, votre mari est mort le 12 décembre, il y a déjà trois mois. Avez-vous... Excusez-moi, mais... Avez-vous vu le corps ? Après sa mort, est-ce qu'on vous a montré le corps ? Madame Marmer... Voyez-vous... Le décès de mon mari fut un très gros choc pour moi... à tel point que j'en ai été très malade des mois. Ce n'est que très lentement que j'ai pu récupérer. Il fallait que j'évite toute émotion. Après, je n'ai pas souhaité... que la bière de mon mari soit rouverte. Vous n'avez donc pas reconnu le corps ? Non. Pourquoi cette question ? Qu'est-ce que vous voulez ? Faire faire une exhumation ? Oui. Cette exhumation dépend de monsieur le procureur, qui nous en a donné mandat. Le diable m'emporte si je saisis le pourquoi de cette demande insensée. Méfiance ! Vous supposez ou... Enfin, vous croyez ou vous espérez... que la tombe que vous voulez faire ouvrir ne contient que de simples pavés ? Non, professeur. Seulement, depuis le décès de Römer, il y a trois personnes au-dessus de tout soupçon qui l'ont vu. Ah ! Trois témoins ont vu, le docteur. Je vous assure que ces gens ont eu des hallucinations ou veulent me nuire. L'exhumation va nous l'indiquer. Le repos du défunt compte pour rien. Mon seul compte, votre curiosité. Votre curiosité de policier. Et qui est-ce qui identifiera le corps de Römer ? Mais, Madame Römer, elle n'a jamais vu le corps. Mais c'est elle qui en a décidé ainsi. Et c'est parce qu'elle était souffrante qu'on ne lui a pas montré. C'est elle qui demande cette exhumation ? Non. C'est moi et la brigade criminelle. Dans ce cas... Personne ne vous en empêchera. Alors, une question. Je peux être présent ? Voyons, professeur. Bien entendu, si vous le souhaitez. Et quand allez-vous procéder à l'ouverture ? Demain à 7h30. Comme les exécutions capitales. Mais bon, je viendrai, d'accord. Mais je vous avertis que je veillerai avec la plus grande des attentions à la légalité de l'opération. C'est consigné sur le registre. Le docteur Römer est mort le 12 décembre vers 6 heures du matin. Regardez. Voici la copie du certificat. Mort naturelle, transport au cerveau. Et c'est signé Rotaim. Merci. Est-ce que je peux poser une question ? C'est une question de routine. C'est une dure épreuve pour une femme. Oui, je sais. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Non. Je suis navré de vous contraindre à un pareil effort. Mais je tiendrai, ne craignez rien. Veuillez me suivre. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je ne vois pas le professeur Rotaim. Non, moi non plus. Ouvrez le circuit. Mme Römer ? Oui, c'est mon mari. Oui, c'est mon mari. Oui, c'est mon mari. C'est terminé ? J'ai cru que vous ne viendriez pas. Bonjour, Mme Römer. Bonjour, professeur. Alors, qu'est-ce que l'exhumation a donné ? Eh bien, Mme Römer a identifié le corps de son mari. Ah, tiens. Dans ce cas, vos investigations se compliquent-elles ou au contraire sont-elles maintenant simplifiées pour vous ? Mon humble avis est que Mme Römer a subi un choc bien inutile. Qu'est-ce que c'est ? Notre dernier computer. Il se contrôle lui-même. Une faute dans son programme et nous sommes alertés. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'anormal. Ce matin, un de vos hommes est venu me prendre à mon domicile. Un autre me raccompagnera ce soir jusque sur le seuil de ma porte. J'en déduis que je suis toujours sous menace de mort. Tant que l'homme qui vous a tiré dessus court encore, je considère qu'il y a toujours menace de mort. Vous restez accroché à l'idée que celui qui m'a tiré dessus serait le meurtrier du docteur Winter ? Oui. Et que le fait d'avoir aperçu le docteur Römer, c'est de la fiction pour vous ? Monsieur Derrick. Monsieur le professeur, êtes-vous prêt à endurer une chose pénible cette nuit ? Quelle horreur ! Mais ce n'est pas le corps du docteur Römer. C'est un autre qui gît dans ce cercueil. Vous en êtes certain ? Je peux en jurer. Vous ne connaissez pas celui-là ? Non. Par conséquent, deux témoins ne disent pas tout ce qu'ils savent. Madame Römer n'a pas bronché en identifiant le corps de son mari. Elle ment donc. Est-ce que tu as une idée de qui est l'autre ? Le professeur Rothheim ment aussi. Le mort de sa clinique n'est pas le docteur Römer. Par conséquent, le docteur Römer est en vie. Oui, il peut l'être. Ça prouve de toute façon une connivence ou un beau complot. Entre Römer et Rothheim ? Oui. Reste l'énigme de ce mort inconnu. Oui, mais il sort sûrement de quelque part. On m'a dit que vous me cherchiez. Oui, je voulais vous dire deux ou trois choses. On peut me joindre constamment. C'est indispensable lorsque l'on soigne des névrosés. Alors, en quoi puis-je vous être ? Qui était le docteur Römer ? Ça devient une obsession. Traversons le jardin. On a besoin de moi à l'annexe, ça nous fera prendre l'air. Je vous suis. Le docteur Römer était un des patients les plus extraordinaires que j'ai eu. C'était un idéaliste. Oh, je sais que ce mot-là n'est pas assez de mode. On a vidé de son moindre sens. On en a fait un terme assez dégradant. De nos jours, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ passerait aussi pour malade. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai pas d'opinion. Vous ignorez comment le monde juge les idéalistes ? Les idéalistes sont des anormaux, des êtres sans raison, des espèces de gâches vides et parasites qui ne servent absolument à rien. Vous n'avez toujours pas d'opinion ? Je ne suis pas contre les idéalistes, non, bien qu'encore. Il y en est plusieurs qui n'est que très rarement les pieds sur terre et il semble que certains d'entre eux ne savent plus distinguer le bas du haut. Vous parlez d'un état confusionnel. Oui. Imaginez un être qui résonne par l'absurde. Est-ce qu'il peut distinguer le haut ? Ça s'appelle la tête à l'envers. C'était le cas du docteur Romer, sans doute. Il savait distinguer le bas du haut, inspecteur. Pourquoi était-il ici ? Il a toujours eu un sens des orientations étonnantes et Romer n'était en rien un être inconscient de ses fautes, de ses efforts. Son angoisse métaphysique était fondée. La métaphysique ne vous touche pas. Le cosmos pose mille questions. Le pourquoi, le comment, tous les mystères demeurent entiers dans le monde moderne. Seulement, bien sûr, on ne nous livre rien. Il faut les prendre en main, les prendre à bras-le-corps, naturellement. La démarche est réservée à une élite, aux hommes qui défrichent le long cheminement des sentiers de la pensée de l'être humain. La machine exécute, car la machine ne pensera jamais. Et nous, que faisons-nous ? On fabrique des computers humains, on ne fait que construire des ordinateurs humains. Style professeur Rao, c'est effrayant. L'homme de l'année. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Quel décès cherchez-vous dans ce registre ? Nous n'avons pas eu de décès, sauf celui du docteur Romer. Vous vouliez me parler, docteur ? Non, je ne veux pas vous parler, c'était l'inspecteur. Oui. C'est vous qui avez trouvé le docteur Romer ? Oui. À la même époque, il n'y a pas eu un autre décès ? Pas que je sache, non. Ce serait consigné dans le registre. Oui. Rien n'est marqué. Ça confirme ce que je disais ? Il n'y a pas eu d'autre décès ici. Ce sera tout ? Oui, ce sera tout. Merci, ma sœur. Ça peut m'aider de savoir de quelle autre mort vous parlez. Je croyais toute cette histoire classée. Je pense que vous doutez de l'exhumation entreprise. Vous savez donc où vous allez maintenant ? Oui. Plus que vous ne croyez. Un mort de plus arrangerait votre dossier ? Oui, nous pourrions en finir. Cela vous dérangerait-il de me rendre visite ? En privé, de préférence. Savez-vous de quoi sont atteints ces patients-là ? Tous ces patients. D'incertitude. Bonjour, madame Omer. Inspecteur. Je suis étonnée de vous voir. Je sais. La classe est terminée. Nous pouvons entrer. Que désirez-vous ? Savoir quels étaient vos rapports avec votre mari. Quelle étrange question. Est-ce que vous la trouvez déplacée ? Un peu. Je crois qu'elle est déplacée dans une telle situation. Et elle est pénible. Est-ce que la réponse à votre question présente un grand intérêt ? L'affaire, si affaire il y avait, n'est donc pas classée ? Je le croyais. Vous étiez, je crois, mariée depuis trois ans. De merveilleuses années. Trois ans. Trois ans de bonheur et de joie. Et... Veuillez m'excuser. En quoi consistait ce bonheur ? J'étais mariée avec un homme très particulier. Bon... Est-ce que je peux te demander ce qu'il avait de si spécial ? C'était un génie. Dans sa profession. Un homme fascinant, fantastique. Dans un certain sens, je crois que c'était un saint. À ce point-là ? J'emploie ce mot en toute connaissance de cause. Je ne trouve aucune autre expression. Un garçon rempli de scrupules, plein de doutes pour l'avenir de l'humanité. Mais pourquoi est-tu parti ? Tu pouvais lui dire qu'elle nous avait menti depuis le début ? C'était peine perdue. Leurs réactions sont anormales. Madame Rumer, comme le professeur Rotheim. Entrez, je vous en prie. Merci. Je veux vous préciser que je ne suis pas bien sûre que ce soit important. Je crois qu'il y a la réalité, ce qu'on extrapole. Par là. C'est la première fois que je suis assistante. Et toutes les théories n'ont aucun rapport avec la pratique. Ce séjour dans une clinique psychiatrique a beaucoup ébranlé mes nerfs. Ce qui est normal, je vous l'accorde. Alors, vous comprenez ? C'est soulageant. Seulement pour vous, être normal a un sens bien précis. Pour moi, ce n'est plus qu'une notion vague. Et ne plus savoir ce qui est normal, c'est assez. Je crois que c'est se marginaliser. L'esprit se met à fonctionner sans contrôle. Peut-être est-ce mon cas. Si vous en veniez au fait. Oui. D'accord. J'ai commencé mon travail mi-décembre. J'ai succédé au docteur Mont. J'ai repris son bureau. J'ai repris ses patients au pied levé. Mais je n'ai pas connu mon confrère, personnellement. D'après ce que m'a dit le professeur Rotheim, il aurait brusquement quitté la clinique sans rien dire. Il aurait même disparu sans prendre le temps d'emporter ses affaires. C'est moi qui en ai fait un paquet que le professeur s'est chargé de lui faire parvenir. J'ai souvent cherché à voir le docteur Mont. Je voulais lui parler de ses patients. Seulement, le docteur Mont n'habite nulle part. Il n'a pas dénoncé son contrat de location. Ni dit où il allait. Savez-vous si le docteur Mont a de la famille ? Aucune. Votre esprit fonctionne avec une rigueur surprenante. Je désirerais que vous me disiez à quelle conclusion vous arrivez. Et aussi pourquoi vous me racontez cette histoire. Le personnel de la clinique m'a dit que le docteur Mont était très malade. Et qu'il souffrait du coeur. La mort est parfois immédiate en pareil cas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Un docteur Mont ? Oui. Et personne n'en a parlé. Il est possible que nous ayons mis la main sur celui qui aurait peut-être pris la place de Romer. Et le docteur Romer se trouve libre de se promener à son aise. Je suis en pleine piscine. Essayons de comprendre. Tu ne vois pas qu'ils sont tous fous. Et tu penses que Rotheim serait lui aussi à côté de la plaque. Bonjour docteur Schenk. Bonjour professeur. Comment allez-vous ? Vous êtes souffrante ? Pas lot. Vous avez l'air drôle. Vous pensez à quoi ? Je m'efforce de ne penser à rien. Et quand on ne pense à rien, c'est très intéressant. En psychiatrie, cela peut vouloir représenter plus que cela ne veut dire. Vous vous sentez souffrante ? Pas du tout. Je me sens très bien. Une pensée doit vous tourmenter. Et quel est le programme ce matin ? Vous êtes attendue. On m'attend. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Quelle visite matinale. Vous devez avoir une raison importante. Le docteur Romer. Pas encore ce docteur Romer. Oui professeur. Vous connaissiez le docteur Romer. Il est resté chez vous pendant des mois. Alors une question s'impose. Croyez-vous possible que le docteur Romer, à condition qu'il ne soit pas mort, ait pu commettre un crime ? Chaque homme est un coupable. Il suffit qu'il est un mobile. Et si une forte pulsion l'y pousse. Quelles raisons aurais-tu le docteur Romer ? Question ridicule. Les mêmes raisons que tout le monde. L'homme d'aujourd'hui se soumet sans arrêt à la dictature des machines. Il les instruit stupidement. Il ignore que penser est complexe. Il suppose que ce n'est qu'un réseau de données mathématiques fonctionnelles. Il a oublié que ce sont les fonctions supérieures qui mènent le monde. Est-ce qu'un computer aime ? Il n'a aucun cœur. Il ignore ce qu'il fait. Il ignore pourquoi il existe. Instrument. Sans aucune raison. Voyez m'excuser. Monsieur le professeur, vous croyez aux mêmes choses que Romer ? Oui, c'est exact. Docteur Schenck, un verre d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite, professeur. Monsieur le professeur, madame Romer vous demande. Que voulez-vous ? Voulez-vous me permettre, inspecteur ? Dites-moi, docteur Schenck. Vous êtes docteur ? Oui. Votre patron est dingue. Il est... Il est... ...surtout différent. Hum. La discussion est close. Et tous deux. Allez, plus de consultation aujourd'hui. Ce docteur Mund, où vivait-il ? Oui, madame Romer. Vous permettez ? Votre mari est sorti. Il est en vie. Et il habite dans l'appartement du docteur Mund, qui a pris sa place au cimetière. Depuis quand le savez-vous ? Il y a peu de temps. Je vais vous dire depuis quand vous le savez. Le professeur Rothheim vous a contacté. Il a dû vous tenir son langage. Demain, la police doit faire exhumer votre époux. On va ouvrir la tombe et on va vous prier de venir identifier le corps. Vous allez vous trouver devant un inconnu. Votre mari est vivant. Et vous ne le saviez pas ? Non, je n'en savais rien. Rothheim vous a dit que votre mari était le meurtrier d'un certain docteur Winter. La vérité, il s'est trompé car c'est un autre qu'il voulait tuer. Son ancien chef, le professeur Rao. Alors, en identifiant indûment le corps de votre mari, vous l'innocentiez forcément du meurtre et l'affaire allait aux oubliettes. Je fais erreur ? Essayez de comprendre la situation. Je venais de perdre mon mari. Je venais de supporter sa maladie, de supporter son agonie. Je venais de passer des mois d'enfer et j'apprenais que mon mari était vivant. Je devenais folle. Comment voulez-vous que je réussisse à comprendre ? Le professeur Rothheim me disait, votre mari l'a tué, mais c'était un être à détruire. C'était une bête malfaisante. Où est mon mari ? Menez-moi vers lui. Il faut que je lui parle. Mais le professeur Rothheim répliqua, c'est trop tôt. Il vous informera lui-même de la date et du lieu où vous le retrouverez. Et vous avez mis les pieds dans le plat. Oui, et je les ai menacés. Dites-moi où est mon mari, où je mets la police au courant de tout. Alors, on m'a remis cette adresse. Madame la mère, votre mari est fou. Il y en a d'autres. Peut-être plus machiavéliques qu'il ne l'est. Il a fichu le camp. Docteur Rothheim ? Que se passe-t-il ? C'est une erreur. Je le crois aussi. Ecoutez, je dois joindre le labo du professeur Rothheim. Professeur Rothheim, c'est Derek. Oui, je suis dans mon labo. Oui, votre inspecteur est à mes côtés. Quoi ? Le docteur Romer est en vie ? D'accord, j'ai compris. Non, la serrure est restée telle qu'elle. C'est une erreur. Le docteur Romer. Professeur ? Professeur Rothheim ? Pourquoi cette incroyable attitude ? Il n'avait rien compris. L'ordinateur ne peut être que source d'intelligence. Il nous conduit vers les sphères de la science, vers la connaissance. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous n'existons pas. Quel est l'individu qui pourra le supplanter ? damals. Aud 000. En slope. azioni sur la science. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage FR ?